Notre programme s'appelle une école à valeur autochtone. C'est une école où est-ce qu'on accueille les enfants des premiers peuples, des enfants de l'âge de 4 ans, alors pour la maternelle 4 ans, 5 ans, donc de niveau préscolaire, et aussi des élèves de première, deuxième et troisième année. Alors notre objectif, bien sûr, c'est de faire en sorte que les enfants puissent apprendre le français correctement pour qu'ils puissent se débrouiller plus tard dans la vie en français. On sait qu'au Québec, selon la recherche, les enfants qui n'ont pas l'apprentissage du français ne décrochent pas de diplôme, donc font en sorte d'avoir une vie un petit peu plus difficile. Alors c'est la raison pour laquelle on veut les scolariser dans un milieu francophone, dans une école francophone, et faire en sorte qu'ils puissent être fonctionnels en français au temps oral qu'écrit. Et aussi, ce qui est très important, c'est de conserver leur culture, conserver leur culture autochtone, qu'ils puissent conserver leur langue aussi, parce qu'on organise des cours de langue atikamek et inu aussi dans notre programme. C'est un excellent programme. Je pense que c'est d'abord de se soucier des élèves, de leurs besoins aussi, d'être capable de créer un environnement qui est entourant, qui est enrichissant pour eux au niveau de la culture, mais aussi au niveau des enseignements, d'adapter selon ce qu'ils vivent au quotidien aussi, d'être capable vraiment de créer un milieu qui est riche. En fait, c'est un milieu qui est enveloppant, un milieu qui fait en sorte que les enfants se sentent compris, acceptés, qu'ils se sentent aussi à l'aise, qu'ils se sentent bien. Puis, une des richesses aussi, c'est qu'ils ne soient pas seuls dans une école, seulement avec des enfants autochtones. Alors, ils doivent aussi voir un peu ce que c'est que la vie en ville, parce que la plupart des enfants qu'on a arrivent des communautés autochtones. Donc, ça leur donne une vie d'enfants de la ville, de voir qu'est-ce qu'ils vivent, de voir de quelle manière on peut être scolarisé en ville. Aussi, le projet, ce qui est intéressant dans notre projet, c'est qu'au lieu que les enfants soient dans des classes, dans leur école de quartier, et que dans ce temps-là, ils se fondent dans la masse, et on ne peut pas nécessairement aller chercher dans ces classes-là ce qu'on a besoin pour ces enfants-là au niveau spécifique. Alors, vu qu'on les rassemble ici dans une même classe, avec une enseignante, hein, et on a une travailleuse sociale, on a un éducateur spécialisé, on a les enseignantes, il y a la direction de l'école, il y a aussi le support de l'Université du Québec à Chicoutimi, les chercheurs qui travaillent avec nous. On a le support aussi des orthophonistes, de psychologues, psychoéducateurs. Alors, avec toute cette équipe multi-là, on est plus en mesure de comprendre la réalité que les enfants vivent et qu'on fait en sorte qu'ils soient plus heureux à l'école. Moi, je trouve vraiment qu'ils peuvent plus s'épanouir, justement, en étant entre eux, ensemble, puis en pouvant se parler aussi de ce qu'ils vivent, eux aussi, ensemble. Ils se comprennent, ils se parlent de ce qu'ils font en fin de semaine, ils peuvent se développer. Je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée de les avoir ensemble, puis aussi que les parents puissent se sentir bien aussi ici à l'école, qu'ils vont aussi au centre de l'amitié avec leurs parents, puis ils vont les voir, ils sont contents d'être tous ensemble. Je trouve que c'est une belle valeur qu'ils ont aussi, les Autochtones, d'être ensemble, de l'entraide qu'ils ont entre eux. C'est vraiment beau de voir ça et de le constater aussi dans l'autre l'âge. Oui, de ne pas séparer les familles aussi, que les enfants peuvent être ensemble, qu'ils soient ensemble et tout. On trouve ça important. Le projet permet vraiment aussi de conserver l'identité culturelle de chaque enfant, de chaque parent. C'est une belle valeur à notre projet. On a une salle qu'on a faite pour accueillir justement les parents et les enfants, qui s'appelle la salle parents-enfants, où les enfants peuvent venir avec les parents pour cuisiner. Lorsqu'on fait des rencontres de parents avec les enfants autochtones, ils sont bienvenus là, c'est leur endroit. Les parents se sentent bienvenus dans l'école. C'est ce qui fait en sorte que c'est un beau succès. Il y a aussi le partenariat qu'on a établi avec les autres organismes, comme le Centre d'amitié autochtone du Saguenay. C'est vraiment important. Le rapport est vraiment, vraiment important. Eux autres nous repistent beaucoup sur la réalité que les parents peuvent vivre. Ce qui caractérise beaucoup notre programme, c'est que les enfants autochtones puissent continuer à comprendre, à développer leur culture, à l'apprécier surtout, à la découvrir, puis à la faire découvrir aussi à d'autres enfants qui ne sont pas issus de milieux autochtones. Ça, c'est la plus grande caractéristique de notre projet. Alors ici, dans la classe, comme c'est une classe multi-âge, on a des premières années, des deuxième années et des troisième années. Les tables sont disposées de façon à ce que les élèves peuvent se mélanger. Ils peuvent travailler les petits avec les plus grands ou ils peuvent se mélanger, ils peuvent travailler en équipe. La table ronde permet aux élèves de pouvoir travailler encore plus en équipe et de pouvoir se regarder, de pouvoir faire des échanges qui sont plus faciles lors de la collation ou encore lors des lectures en groupe. Une particularité aussi qu'on est bien fiers dans la classe, c'est notre petit coin lecture qu'on a fait faire tout spécialement pour les enfants. Petit coin lecture où est-ce qu'ils peuvent être un petit peu plus à l'aise pour lire, pour pouvoir aussi relaxer, parce qu'ils ont des besoins aussi, comme tout le monde des fois, de pouvoir relaxer un petit peu. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a fait faire de cette manière-là. C'est notre coin aussi qui est ouvert pour le travail. Donc, il y a des élèves qui ont le droit d'aller travailler avec leur cahier, avec leur livre, avec leur matériel pour être plus concentrés ou tout simplement être dans une position dans laquelle c'est plus favorable pour eux d'être au travail. Donc, c'est ouvert aussi la relaxation, la lecture, mais aussi le travail. Donc, on a le cercle, le bois, le mélange de bois aussi, comment c'est important pour nous. On retrouve des petits aspects de la nature en voulant reproduire un peu les arbres qu'on retrouve dans la nature. Nous avons aussi, bon, ici, c'est un petit peu la télévision pour reproduire les œuvres, là, tout ce qui se fait dans les classes, puis on reproduit ça ici. Donc, et notre école a un thème bien spécifique cette année qui s'appelle « S'unir pour mieux bâtir ». Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on accueille ces enfants-là puis qu'on se dit « Tous ensemble, on va pouvoir construire quelque chose, on va pouvoir faire en sorte que la vie de tout le monde soit meilleure et plus enrichie. » On a des parents qui sont très reconnaissants envers tout le soutien qui est apporté aux enfants et ils nous remercient. On voit qu'ils rentrent dans les classes, puis ils sont satisfaits, ils sont contents quand ils discutent avec nous, ils ont des étoiles dans les yeux parce que leurs enfants se sentent bien ici, ils se sentent entourés puis les parents ont... les parents sentent le soutien qu'on veut offrir à leurs enfants puis ils sentent l'amour qu'on a pour leurs enfants. Pour une fois, dans leur vie, une école au régulier n'apporte pas de discrimination pour leurs enfants parce qu'ils sont vraiment, vraiment... Ils sont vraiment... Les enfants sont vraiment... Ils font partie de l'école. Ils font partie de l'école. Ils sont mélangés avec tous les élèves puis tout se passe bien. Donc, les enfants sont très contents. Les parents sont très contents à ce niveau-là puis les enfants sont très heureux dans le milieu scolaire ici à l'école des 80. Oui, les enfants sont très contents d'avoir des amis, de plusieurs amis... Non autochtones. C'est ça? Oui, oui. Le succès aussi, je pense qu'il réside aussi dans l'ouverture qu'on a démontrée aussi envers les parents parce qu'au tout début, on ne se le cachera pas, les parents étaient vraiment inquiets de la situation. Ils avaient peur qu'on ne comprenne pas le bien fondé du projet parce que tout ça vient des parents aussi. C'est une demande de parents. Et je pense qu'ils avaient un peu peur de voir que leurs enfants allaient passer à peu près comme tous les autres enfants qui sont scolarisés au Québec. Et non pas qu'ils ne voulaient pas ça, mais ils voulaient aussi qu'on ait une attention particulière face à la langue, face à la culture, face au fait que ce sont des enfants qui ont vécu des choses différentes de par leur provenance, de par leur langue, leur coutume, leur culture. Et nous autres ici, on démontre vraiment l'ouverture de ça. À preuve, on a une salle qu'on a faite pour accueillir justement les parents et les enfants qui s'appelle la salle parents-enfants où est-ce que les enfants peuvent venir avec les parents pour cuisiner. Lorsqu'on fait des rencontres de parents avec les enfants autochtones, ils sont bienvenus là. C'est leur endroit. Les parents se sentent bienvenus dans l'école. C'est ce qui fait en sorte que c'est un beau succès. Puis aussi, le partenariat qu'on a établi avec le partenariat avec les autres organismes, avec comme le Centre d'amitié autochtone du Saguenay, c'est vraiment important. Le rapport est vraiment, vraiment important. Eux autres, nous repistent beaucoup sur la réalité que les parents peuvent vivre. une des raisons pour lesquelles on connaît aussi un bon succès, c'est aussi notre association avec l'Université du Québec, avec le pavillon des Premières Nations. Et on est vraiment bien appuyés par eux autres. Il y a une gamme... Oui, beaucoup d'outils. Ils nous ouvrent aussi leurs portes pour qu'on puisse aller dans leur bibliothèque de livres, de littérature autochtone aussi. Le directeur du Centre est vraiment très présent avec nous, des chercheurs pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, parce que c'est pas évident non plus... Ils n'apprennent pas du tout de la même façon. Exactement. On a beaucoup de soutien pour être capables d'harmoniser notre enseignement avec la différence culturelle à laquelle on vit au quotidien. Tout à fait. C'est du beau soutien. C'est du beau soutien, exactement. Je pense que c'est d'abord de se soucier des élèves, de leurs besoins aussi, d'être capables de créer un environnement qui est entourant, qui est enrichissant pour eux au niveau de la culture, mais aussi au niveau des enseignements, d'adapter selon ce qu'ils vivent au quotidien aussi, d'être capables vraiment de créer un milieu qui est riche et qui est entourant. Désolé, je ne sais pas. En fait, c'est un milieu qui est enveloppant, un milieu qui fait en sorte que les enfants se sentent compris, acceptés, qu'ils se sentent aussi à l'aise, qu'ils se sentent bien. C'est d'apprendre à connaître les élèves tels qu'ils sont, de les prendre où ils sont puis de composer avec ce qu'ils doivent apprendre, ce qu'ils doivent savoir. La différence, c'est qu'on doit apprendre à connaître la culture de ces enfants-là. Il faut que les parents se sentent impliqués dans tout ça. Il faut que les parents sentent qu'ils ont une place, qu'on ne prend pas leur enfant comme ça puis tiens, vous allez faire ce qu'on vous dit, mais c'est plutôt, bien, on va comprendre de quelle manière vous vivez pour pouvoir, nous autres, s'intégrer dans votre vie, en fait, dans votre quotidien pour pouvoir comprendre un petit peu votre manière de fonctionner, de penser, de faire et tout. Donc, dans l'éducation autochtone, bien, moi, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre pour pouvoir les aider par après à cheminer. Il faut prendre ce temps-là qui est vraiment important à mon avis. pour pouvoir continuer à vivre. On sait que pour l'année 17, pardon, 18, 19, on reconduit le projet. Par contre, c'est sûr que sur 5 ans, on veut avoir une vision, là, au moins sur 5 ans. C'est un projet qui est commission scolaire présentement. Donc, tous les enfants de la commission scolaire qui sont issus des milieux autochtones pourront venir s'inscrire ici pour continuer leur éducation en français, pour continuer aussi à travailler, développer, comprendre leur culture. Soyez-nous des Atikamekw, c'est souvent les deux peuples que nous avons ici. J'espère, du moins, qu'on va pouvoir continuer à créer ces classes-là et à faire en sorte que nos élèves qu'on va avoir, comme là, on a des élèves de la maternelle, du pré-scolaire, 4 ans, 5 ans, eux vont être probablement, vont probablement avoir des compétences un peu plus élevées en français que les autres, les élèves plus vieux. Donc, probablement qu'ils vont faire une meilleure première année, une meilleure deuxième année et pour la suite, être en mesure de suivre le programme de formation d'école québécoise tel qu'il est. On l'a, et c'est ce qui suit présentement. Par contre, on a beaucoup d'adaptation à faire, on a beaucoup de rééducation à faire avec les élèves plus vieux, et on espère qu'en allant en prévention, comme on le fait présentement avec nos tout-petits, qu'ils puissent suivre un cheminement régulier par après afin de pouvoir les diplômer. Alors, dans dix ans, ce que je souhaite, c'est que la plupart de nos enfants qui fréquentent notre école présentement puissent obtenir leur diplôme de secondaire 5 et ensuite puissent faire un libre choix quant à leur avenir professionnel. De quoi on aurait besoin? Vous savez, on est à la première année de notre projet dans une école primaire parce qu'il faut dire que le projet a débuté en 16-17 et qu'il était dans une école pour éducation des adultes. Donc, c'était plus difficile de faire une harmonie dans l'école pour que les enfants puissent vivre une vie scolaire d'enfants. Donc, cette année, on est comme... on aura commencé à neuf en accueillant ces enfants-là dans une école primaire déjà existante. De quoi on a besoin? Bien, on est en analyse présentement justement parce que ça fait une demi-année qu'on vit dans cette école-ci avec les enfants autochtones. On s'aperçoit que les besoins qu'on avait prévus étaient vraiment des besoins qui étaient là, qui étaient existants, qui étaient vrais. Ce qu'on a besoin de plus, c'est d'avoir encore plus de littérature autochtone. On a besoin de comprendre, on est en train d'essayer de développer ou de chercher une façon de pouvoir évaluer aussi nos jeunes au niveau de la psychologie, au niveau de l'orthophonie. Est-ce que le problème que certains jeunes vivent vient du fait que la langue n'est pas pareille? l'évaluation, s'ils ne comprennent pas bien la langue, on ne peut pas faire une évaluation qui soit valable soit au niveau psychologique ou orthophonique. Donc, on doit s'associer avec d'autres personnes, des personnes, des chercheurs ou encore des professionnels qui sont issus de cette langue-là, qui comprennent comme il faut la langue et tout ça. Donc, ça, c'est des gros besoins que nous avons pour pouvoir évaluer correctement nos enfants et de faire en sorte qu'on puisse leur donner les meilleurs outils possibles pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. Dans les besoins aussi, comme je vous dis, on est dans nos débuts. Je pense qu'on a un grand besoin de faire connaître la culture autochtone dans notre environnement. Ça, c'est un grand, grand, grand besoin qu'on a à faire. On a déjà cette année fait beaucoup d'activités en ce sens. On fait beaucoup de choses pour faire découvrir la culture aux autres enfants, mais aussi, c'est de conserver la culture, comme j'ai dit auparavant, de ces enfants-là. Donc, de s'adjoindre les parents encore plus pour qu'ils puissent développer des activités en lien avec leur culture, avec leur langue, avec leur coutume. J'aimerais aussi avoir l'opportunité de parler aussi avec les générations plus âgées parce qu'on sait beaucoup que le transfert des savoirs par les autres générations, c'est très important dans la culture autochtone. Donc, j'aimerais ça connaître des grands-mamans autochtones, des grands-papères autochtones qui pourraient venir en classe, qui pourraient venir montrer des choses aussi. Ça, c'est des choses qu'on veut développer ultérieurement. bien sûr, dans la première année, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. On ne peut pas tout faire non plus. Par contre, toutes nos idées sont notées. Comme je disais aussi, nous travaillons avec des chercheurs de l'université. Donc, on fait une récension de tout ce qui a été fait pour qu'on puisse le documenter, pour qu'on puisse aussi dire bien ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne moins bien, ça, on a vraiment besoin de travailler ça parce que c'est très utile et tout ça. Donc, c'est à peu près ça.